Céline disait « J'écris pour rendre les autres illisibles ». Alors je ne dirais pas que tous les chefs-d'œuvre qui figurent dans cette fabrique du chef-d'œuvre ont tous rendu les livres de leur temps illisibles, mais enfin il y a quelque chose de magique, d'unique. C'est une exception à chaque fois, à la fois par le contenu du livre, mais aussi c'est le but de ce livre de raconter dans sa fabrication même, dans sa conception, il y a quelque chose d'extraordinaire, de démiurgique. Tout ça fait un chef-d'œuvre je pense. Et effectivement la pérennité, le fait que ça traverse les siècles, le fait qu'on se reconnaisse encore aujourd'hui dans les personnages de Dumas, qu'on est chez nous dans ses œuvres, des siècles après leur parution, oui tout ça fait un chef-d'œuvre. Le classique et le chef-d'œuvre, je dirais que le chef-d'œuvre est le stade peut-être ultime du classique. Il se distingue. Le classique, il y a quelque chose d'un peu scolaire dans cette acceptation. Le chef-d'œuvre, d'ailleurs c'est intéressant, tous les auteurs qui ont travaillé pour cet ouvrage, la fabrique du chef-d'œuvre, comparent souvent les œuvres qu'ils ont eues à traiter à des réalisations architecturales, que ce soit des pyramides, des cathédrales. Alors oui, on pourrait dire que le chef-d'œuvre c'est la grande cathédrale, c'est Notre-Dame, et puis parmi les classiques, il peut y avoir de très très belles églises, mais là effectivement on est dans le grandiose et l'inoubliable. Ce livre, La fabrique des chefs-d'œuvre, il est né d'une rencontre entre un éditeur, Benoît Hiver, qui dirige les éditions Perrin, qui est un éditeur plutôt, qui est même vraiment un éditeur d'histoire, et moi-même qui ai eu un itinéraire qui a un rapport avec les livres particuliers, puisque je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup lu avant l'âge de 18-20 ans, qui a eu une approche un peu d'autodidacte. Mais ça a été ma première spécialité dans le journalisme. Pendant dix ans, au Figaro littéraire, j'ai couvert la vie littéraire, j'ai brossé le portrait des écrivains, raconté les secrets de fabrication de leurs livres. Et Benoît Hiver avait cette envie d'un livre qui serait le livre des livres, et qui avait en tête cette très belle phrase, très juste, d'un éditeur célèbre qui était Bernard de Fallois, qui disait « mais quel roman que l'histoire des romans ». Et il n'y a rien de plus romanesque en effet que l'histoire de ses œuvres. On avait avec Benoît Hiver l'envie de raconter les coulisses de l'exploit, en quelque sorte, d'emmener les lecteurs dans les secrets de la création, et aussi une envie de sortir la critique littéraire de son enfermement universitaire, d'un certain pédantisme, de tendre la main au lecteur. Et ce souci, on le retrouve également dans le choix qui a présidé au casting du livre, les auteurs des chapitres, les 23 chapitres. On a à la fois Antoine Compagnon qui incarne bien ça, on l'a vu avec ses émissions sur France Inter, il y a un professeur au Collège de France qui veut toucher un public plus large sans rien renier de son érudition, mais aussi des journalistes comme Jean-François de Cannes, des écrivains comme Sébastien Lapacque ou Catherine Vigour, des philosophes. Il fallait faire quelque chose de vivant, d'accessible, mais qui soit en même temps très exigeant et donner du plaisir. Parce que c'est l'objectif de ce livre, c'est qu'il se lise comme 23 romans haletant, 23 romans d'aventure. Le choix des chefs-d'oeuvre dans ce livre a été un vrai casse-tête. Imaginez, c'est vrai qu'il y a un miracle français. Il semble y avoir un microclimat qui fait qu'on a produit autant de chefs-d'oeuvre. Nous sommes une patrie littéraire, dit Mona Ouzouf, il n'y a pas de nation comparable où autant d'écrivains, de génies littéraires, de la pensée ont poussé. Donc le choix, il était cruel. On a écarté, oui, beaucoup d'auteurs. On nous reprochera d'avoir écarté Corneille, Racine. On nous reprochera de ne pas avoir mis de poésie. On avait pensé à Baudelaire un moment. Et puis on nous dira, mais pourquoi aussi des œuvres de la pensée, comme le Candide de Voltaire ? Pourquoi des mémoires de chefs d'État ? Les mémoires de guerre de De Gaulle ? Bah, je me défausserais complètement sur l'éditeur. Lâchement, Benoît Hiver. Mais il y a un livre de 450 pages. Il fallait faire un choix. On s'est dit, bah voilà, il faut des œuvres qui parlent encore à notre époque, qui sont encore lues. Est-ce qu'on lit encore beaucoup de poésie aujourd'hui ? Bah malheureusement, non. Et il fallait des œuvres qui imprègnent encore l'imaginaire des Français d'aujourd'hui. Et l'imaginaire également, qui est gastronomique, parce que, vous le verrez, il y a un traité d'art culinaire, la physiologie du goût de Boya Savarin dans ce livre. Choix assumé. Oui, la gastronomie, c'est un art dans lequel la France, avec la littérature, a excellé, excelle encore. Voilà, c'est un choix injuste, mais qu'il faut assumer. Et assumer aussi parce qu'il y a certains de ces chefs-d'œuvre qui n'ont pas d'histoire. On a écarté aussi certains chefs-d'œuvre dont l'histoire n'était pas très romanesque, c'est vrai. Ça a été un des critères de sélection. Les auteurs des chapitres de la fabrique du chef-d'œuvre ont des profils très différents, des sensibilités très différentes. Ils ont une passion commune pour la littérature, et ils ont aussi le goût commun, une gourmandise commune pour la littérature. Ils ont envie de partager cette gourmandise et de rendre accessible toutes ces œuvres. Ça a été un critère important pour les choisir. Des journalistes comme Jérôme Dupuis qui raconte l'histoire incroyable du voyage au bout de la nuit. On est avec Céline, aux dispensaires de clichés en train de griffonner sur des ordonnances ou des publicités pour des médicaments. Ce sont aussi de grands universitaires, des spécialistes. Laurence Plasnet, qui est la grande spécialiste du XVIIe siècle, a traité les pensées de Pascal. Mais c'est aussi une romancière, qui a le sens du récit. Mais aussi des érudits malicieux comme Jean-Michel Delaconté, des écrivains comme Christian Autier, des philosophes comme jeunes philosophes. Aussi, on a voulu avoir des gens de toutes les générations. Mathilde Brézet, qui sort également un livre sur les personnages de Proust, nous raconte la recherche du temps perdu. On aurait pu penser que pour un tel livre, on choisisse une autorité de l'ancienne génération. Non, on a voulu aussi qu'il y ait toutes les générations représentées parmi les auteurs. Mathilde Brézet est une jeune professeure pleine de talent. Marilyn Maisot, qui s'est également attelée à la peste de Camus, est une jeune philosophe très brillante. Donc, voilà, l'amalgame, comme disaient les révolutionnaires, différents profils, différentes générations, différentes sensibilités. Il y a aussi bien Mathieu Boc-Côté que Pierre-Henri Tavoyot ou Josiane Savignot. Donc, il y a un amour commun pour la littérature et l'envie commune de rendre toutes ces œuvres vivantes et accessibles. – Si un certain nombre de chefs-d'œuvre traités dans ce recueil datent du XIXe siècle, c'est qu'il s'est un tournant entre le XVIIIe et le XIXe. Tout ça a été bien décrit par l'historien de la littérature Bénichoux. Il y a une rupture. L'écrivain change de statut. Ça devient presque une fonction sacrée. Le philosophe, l'écrivain prennent une dimension exceptionnelle. Là, ce tournant au tournant du XVIIIe et du XIXe. Donc oui, prolifération des œuvres, mais aussi l'invention de nouvelles techniques romanesques de parution, le feuilleton. Et puis aussi, abondance de talents. Château-Briand, les mémoires d'Outre-Tombe, dont la conception est racontée par Olivier Frébourg. C'est 30 ans de la vie d'un homme. Château-Briand, c'est une tempête. Mais Hugo, Balzac, Dumas, ce sont tous presque aujourd'hui des pères fondateurs de la littérature. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas étonnant, quand on parle de Houellebecq aujourd'hui, on fait référence à Balzac. Donc on voit bien que cette dream team-là du XIXe, elle compte encore beaucoup aujourd'hui. et puis elle inspire aussi, son art inspire toutes les séries. Netflix n'a rien inventé. Netflix doit tout aux écrivains français du XIXe siècle. Nous avons décidé de terminer ce recueil par La peste de Camus, donc un texte d'après-guerre. Non pas parce qu'on considère qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre depuis 60 ans, mais il fallait bien trouver une limite. C'est un livre, donc son espace est fini. Et Camus, on pensait que c'était quand même le penseur capital encore pour notre temps, et que de terminer par La peste, c'était un moyen quand même d'être dans le monde d'aujourd'hui, sans l'être en tout cas dans la date de parution. Mais qui sait, il y aura peut-être de prochains volumes de cette fabrique du chef-d'œuvre, et on verra quels sont les chefs-d'œuvre. Ce sera un bel exercice de deviner quels sont les chefs-d'œuvre de notre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada